Oui, alors il a peut-être des circonstances atténuantes qu'il y a Mbappé parce qu'il a rarement été aussi mauvais finalement au Parc des Princes, dans son antre qu'il va bientôt quitter. Il n'a pas été décif en étant titulaire au Parc des Princes en sein pour la première fois depuis avril 2021. Donc ça remonte quasiment le match face à Manchester City. Il a toujours distribué une passe décif, marqué un but qu'il y a Mbappé depuis cette date. Après, on parle uniquement de ce match, mais sur la saison, il n'a pas été très bon sur d'autres matchs en Ligue des Champions et des matchs de poule. Newcastle, ça avait été une catastrophe, mais comme l'ensemble de son équipe. Contre Milan, il n'avait pas été bon également. Et donc, il y a désormais ce match. Et puis contre Dortmund, il avait été moyen, il avait marqué. Mais voilà, ce n'est pas le premier match où cette saison, il n'est pas bon qu'il y a Mbappé. Alors, hormis la presse française qui attendait beaucoup de lui, il y a aussi la presse espagnole et notamment les journaux et à la fois madrilènes parce qu'évidemment, il est promis un avenir du côté du Real, mais aussi les journaux catalans qui ne l'ont pas loupé ce matin dans la presse. On commence donc par les pro-Real. Le journal Asse, on ne s'inquiète pas trop du non-match de l'Astar qu'on attend toujours, mais dans son papier quand même, on signe la pleine désillusion. On évoque Mbappé qui n'était qu'une ombre hier sur la pelouse pour cette première manche passée totalement inaperçue. Autre journal madridienne, Marca, qui se montre plus critique vis-à-vis de l'attaquant français, on souligne volontiers que comme Allende, le français n'a pas répondu à ce grand rendez-vous européen. On évoque aussi son avenir. Il voit déjà tout en blanc avec ce titre-là, avant peut-être de tout clarifier si jamais il y a une élimination. Évidemment, on se projette du côté du Real Madrid. On revient aussi sur la prestation de Jules Koundé qui signe un match plein contre lui, marque à titre même que Koundé a mangé Mbappé à Paris. Même son cloche du côté des Catalans du sport, un Barça brutal éteint le PSG. Et là encore, le match Koundé impressionne. Le krach de Bondy termine ce duel déstabilisé par le bon travail de son compatriote. Koundé a mis en évidence tous les défauts de Mbappé, qui ne sont pas rares, selon le journal catalan. Ils y vont très fort, on précise. Avant d'en rajouter, avec un dernier tacle, Mbappé s'est plus fait remarquer pour ses contestations auprès de l'arbitre ou pour ses récriminations envers ses partenaires, que par sa capacité à déborder. Et pour finir, en pointant du doigt, ce qu'évoquait Greg notamment tout à l'heure, en pointant du doigt son arrogance en avant-match, l'interview qu'il avait donnée n'était pas du tout passé inaperçu. Et donc, il a logiquement été puni, selon les journaux catalans, je précise. Bien sûr, les catalans rivaux du réel, où il ira sûrement, on a vu le dessin de Saint-Rouge, je ne suis pas qu'une fashion victime pour Jules Koundé. Oui, mais parce qu'en fait, je voudrais juste clarifier quelque chose. Moi, je n'ai pas de souci. J'imagine que vous, c'est pareil sur les gens qui ont de l'ambition, qui annoncent des choses. Au contraire, ça fait partie du sport. Il y en a bien qui pourraient le faire, c'est lui. Voilà. Donc, ce n'est pas la question. Le truc, c'est qu'évidemment, il y a une déception, Vincent, sur le match de Mbappé. Parce que supporters, suiveurs, attendaient beaucoup de cette rencontre. Nous, on parlait de voie royale possible. Ils ne sont pas éliminés. Mais il y a la déception qui fait parler. Mais complètement. C'est-à-dire que ce qu'on a évoqué, c'est des explications. Mais en aucun cas, ce ne sont des excuses. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous d'accord que c'est le match où il devait briller. Il ne l'a pas fait. Il en reste un. Alors, c'est que la moitié du match, etc. Mais sur le fait qu'il parle avant, jusque-là, jusque la veille de France, Chili et Marseille, par exemple, à chaque fois qu'il avait parlé, derrière, c'était tombé. Et là, ça fait deux fois qu'il parle et deux fois que ça ne tombe pas. Ça, c'est vrai. On essaie de comprendre pourquoi. C'est exactement ça. Mais en revanche, nous, on peut aussi, en tant qu'observateur et quasi quotidien de ce qui se passe au PSG, considérer, en tout cas moi, mon intime conviction. C'est donc que dans la gestion de Mbappé depuis le 15 février, Enrique s'est trompé. En tout cas, c'est mon intime conviction. Mais c'est ma conviction. On va en parler. Dans un instant avec vous deux, Raphaël. Et vous, vous évoquez le fait qu'il reste finalement peu de dates, de matchs pour Kian Mbappé pour sortir la tête haute, partir sur une belle note. Voilà, il y aura ce match retour. Peut-être des demi-finales. Mais c'est vraiment maintenant quasi pas sûr. Et puis, il y a cette finale de Coupe de France face à Lyon. Il y a six journées de Ligue 1. Mais il reste peu de matchs, peu de dates pour Kian Mbappé pour terminer sur une belle note. Vous avez raison, Raphaël. Parce qu'on parle souvent de gâcher depuis qu'il y a cette non-titularisation. Et on entendait... Non, il peut y avoir une fin historique pour le Paris Saint-Germain à la Coupe de France. C'était peut-être le temps, hier, son dernier match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On est proche, oui. Parce que l'élimination est assez proche. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le seul qui peut renverser la vapeur, c'est lui. Ce n'est pas Louis-Saint-Germain. Ce n'est pas ses coéquipés. Quoi qu'on en dise, il n'y a pas assez de temps aujourd'hui pour que la relation avec Louis-Saint-Germain soit plus solide dans moins d'une semaine. Il faut que lui-même se remette la tête à un endroit. Lui-même se dise que c'est sa dernière chance avec le Paris Saint-Germain. Et qu'il change quelque chose dans son approche du match. Et qu'il oublie un peu tout ce qui se passe autour. Parce que quoi qu'il en dise, même s'il dit qu'il n'est pas perturbé par le contexte, il l'est. Et alors Karim, on finit avec vous. Puis après, on repart du côté de Lisbonne. Parce que c'est chaud et c'est plutôt sympa. Cinq jours. Vous avez dit en six jours, le Paris Saint-Germain ne pourra pas changer. C'était votre analyse tout à l'heure, en tous les cas. Mais lui, est-ce que lui, il peut changer tout seul ? Lui, oui. Oui, parce qu'il n'est pas fait du même bois. Il a une matrice différente. Et là où je ne vous rejoins pas sur l'influence de Lussain-Riquet dans son esprit en ce moment, c'est que ce gars-là, il sait que dans deux mois, il n'est plus au Paris Saint-Germain. Qu'il a envie de laisser une trace encore plus profonde. Et c'est déjà le cas au Paris Saint-Germain. Et moi, là où, pour revenir à ce point de vue... Tu pense que c'est de le corrélé complètement ? Je pense honnêtement qu'une fois qu'il entre sur le terrain, il est titulaire. Mais comment tu peux expliquer un trou ? Dans son esprit, il n'est pas en train de se dire, Louis-Sainer-Riquet va sortir. Si tu devais trouver une explication, Karim, par exemple. Ça se passe mal. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Une explication sportive. Je pense que sportivement, déjà hier, il a été super bien pris par la défense persolonaise. Et deuxièmement, je trouve qu'il a pris peu de risques hier. En fait, dans l'attitude, je parle d'attitude, tu vois, deux, trois fois hier, sur le côté, il doit y aller, il doit les percuter. Et en fait, il a préféré revenir pour jouer derrière. Il y avait trop de joueurs, il y a trop de monde. Moi, j'ai l'impression qu'il ne peut pas y aller. Mais c'est passé quand même deux, trois fois également. Là, hier, je trouve que Bappé... Mais il a envie quand même. Non, mais moi, je trouve que c'est bon. Dans l'attitude, il n'était pas là. Dans l'attitude, il n'était pas là. J'ai l'impression que vous... Non, mais le problème, c'est que c'est quand même compliqué. C'est compliqué de penser qu'il devrait quand même être à 120% alors qu'il a aussi mal préparé. Ça veut dire que si Louis Sénrique l'avait bien préparé, ça n'aurait pas fait de différence ? Il aurait qu'à mettre au même niveau ? Mais non. Donc on revient au tort partagé. Mais bien sûr. Non, mais c'était très bien. On a pris le temps d'en parler parce qu'évidemment, c'est le capitaine de l'équipe de France, vice-capitaine du PSG, meilleur joueur du cheval de France, possiblement meilleur joueur du monde. On se pose encore la question comment le PSG a laissé partir Marco, Verratti et Neymar sans les remplacer. Je précise bien, sans les remplacer, on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, notamment de leur milieu utéré. Mais avant de commencer, si tu mets du coup à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'archer vers la cloche de notification pour les remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est quand on est parti. Alors, comment les amis, comment le PSG peut les faire partir Marco, Verratti et Neymar sans les remplacer ? On a vu, on a vu l'importance d'avoir un bon milieu en LDC. On a vu l'importance, les amis. Et même en championnat, le PSG se fait parfois dominer parce qu'ils n'ont pas un bon milieu. Ils n'ont pas un bon milieu. Oui, certaines personnes vont me dire que non, le PGT, c'est une série de 27 matchs sans défaite. Mais dans les 27 majeurs, il y avait beaucoup de matchs nuls. Il y avait beaucoup de matchs nuls, les amis. Donc, c'était vraiment une stat à prendre à la pincette. C'était une stat à prendre vraiment avec beaucoup de pincettes, les gars. Puisqu'il y avait beaucoup de matchs nuls. Beaucoup de matchs nuls. Beaucoup de matchs nuls. Et les matchs nuls que Jemini, Jirio Scorps, etc. Le PSG, depuis le début de la saison, ça ne dégage pas de la sérénité. Ça ne dégage pas de la sérénité. Et pour moi, c'est dû à deux choses. Milieu et défense. Le PSG, ils n'ont pas un bon milieu. On va certainement faire une vidéo sur la défense. Mais pour le coup aussi, on va d'abord s'attarder au milieu. Ce milieu-là, pour moi, ça n'a pas le niveau pour rivaliser avec Barcelone. Vous avez vu le milieu du bassin? Nguendoan de Jong. C'est du très lourd. C'est du très très lourd. Nguendoan de Jong. Pédri. Vous avez vu Pédri? Vous avez vu Pédri lorsqu'il est entré. Il a fait la différence de suite. Il a fait la différence de suite. Tu as Pédri. Tu as Deion. Tu as Gondouan. Wow! Tu as Christensen, qui a joué à Chasey. Il connaît le grand rendez-vous. Et il voulait comparer ce milieu-là avec Zé Emery. Fabien Riz. Lin Kangin. Ogathe. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a clairement pas photo. Il y a un gouffre. Et je ne sais pas comment le club n'a pas anticipé ça. Tu laisses partir Marco Verratti. Tu laisses partir Nema. Oui, je peux comprendre le projet d'erreur que non, on a envie d'apporter du sang neuf. Ça, je peux le comprendre. Mais, il faut bien recruter alors. Dans ce cas, tu dois bien recruter. Le pays s'est planté. Le pays s'est planté dans ce recrutement. Pour moi, des garçons comme les Ogathe, ça n'a pas le niveau. Ça n'a pas le niveau de la LDC. Et, on l'a vu face au Barça. Et le Barça, ce ne sont pas des monstres au milieu. Comparé peut-être au Real de Madrid. Le Real. Lorsque tu vois les Valvedé, tu vois les Toni Kroos, tu vois les Moutridge, tu vois les Kamavinga. C'est du très très lourd au milieu. Du très très lourd. Si on compare peut-être avec le Bayern de Munich, tu vois Kimmich, tu vois Goresca, tu vois Moussiala, tu vois Thomas Miller qui ne peut pas faire jouer au milieu. Thomas Miller. Franchement, ils ont du matos. Ils ont du matos, le bain. Je ne parle même plus, je ne parle même pas de Manchester City. Avec les KVT Pro, les Rodri, les Bernardo Silva. C'est la Dream Team. Manchester City, c'est la Dream Team. Le milieu, c'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème, les gars. Donc, le PSG, les amis, moi je ne comprends pas les dirigeants. Oui, tu veux faire un virage à 180 degrés, mais, pensez-y, il faut recruter. Tu dois savoir bien recruter. Tu dois remplacer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et ils le payent cash. Puisque lorsque tu travailles mal, tu le payes cash. Le PSG travaille très mal dans son recrutement. Les clous moignets sont arrivés. Ils ne sont pas compatibles avec Lucie Enrique. Consolor Ramos, il a coûté environ 80 millions d'euros. Il joue très peu en Ligue des Champions. Donc, ce PSG-là, ça recrute très mal. Lorsque tu travailles mal, tu as les mauvais résultats. Tu payes sa cash. Donc, partagez-moi ton ressenti et commentez sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce milieu-là est à la haute des milieux des grands clubs de LIC, du manteau ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'artimer la cloche de nous jusqu'à son premier régime. dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaise. C'est déjà très bientôt pour notre réglé les amis. Ciao, ciao.